Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Et en cette veille de week-end pascal, Franck Ferrand a choisi de nous parler de la plus mystérieuse des reliques de la chrétienté. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Le linceul de Turin, supposé avoir été celui dans lequel on a enseveli Jésus, fascine le monde entier depuis plus d'un siècle. Expertise contre expertise en tout genre se sont succédées, sur lesquelles chacun s'est plus ou moins forgé un avis pour en parler. J'ai convié cet après-midi Karine Marais, auteure d'un roman policier. C'est un véritable roman d'intrigue, très captivant, mais un roman dont l'intrigue tourne justement autour du Saint-Suaire. Et tout à l'heure à la fin de l'émission, Franck vous répondrez à la question de Julie qui va en savoir plus sur l'origine des fêtes nomades du calendrier grégorien. Si vous voulez mon avis Anissa, tout ça fait songer à une émission de Pâques. Dommage que vous ayez oublié les chocolats. Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand Nous sommes à Turin au printemps 1898. Un avocat italien passionné de photographie, il s'appelle Secondo Pia, obtient l'autorisation de placer son objectif devant le célèbre linceul de Turin. Celui-ci est conservé dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, qui est au coeur de la capitale piémontaise. Il s'agit d'une grande pièce d'étoffe. Il faut imaginer ce linceul, 4,36 m de long sur 1,10 m de large. Pièce d'étoffe sur laquelle apparaît la silhouette monochrome. La silhouette floue, pas très détaillée, d'un homme de face et de dos. Ce linge est réputé être celui dans lequel Jésus a été enveloppé après sa mort. Donc également au moment de sa résurrection, si l'on en suit le récit des évangiles. Il est 23h, ce 28 mai 1898, quand Secondo Pia prend sa photographie. Alors on est à la belle époque, il faut le temps. Il faut une heure à peu près pour que le négatif du cliché apparaisse. Et là, c'est la surprise extraordinaire. Sous les yeux de notre amateur de photographie, un visage extraordinaire. Un visage plein de détails saisissants, invisibles à l'œil nu. Ce visage se révèle quasiment en relief. Cette découverte peut faire l'effet d'une bombe. Et Sipia venait de découvrir le visage du Christ. Voilà de quoi attirer à nouveau l'attention sur un objet dont la popularité, il faut bien le dire, c'était à l'époque un peu essoufflé depuis les siècles qu'on en parlait. Parce qu'il faut remonter bien sûr dans le passé. La plus ancienne trace avérée qu'on est du fameux suerre ou linceul, comme vous voudrez. Cette trace nous amène à Liret. Liret, c'est un petit village de Champagne. En 1357. Certains pensent que le linceul a pu être rapporté de croisade par Geoffroy de Charny, qui est un seigneur local. Peu après sa mort sur les champs de bataille de la guerre de Cent Ans, sa femme a proposé l'objet sacré à la prière des pèlerins. Seulement très vite, la question de son authenticité s'est posée, comme devant quasiment toutes les reliques. Est-ce qu'il s'agissait bien du véritable linceul dont parlent les évangiles ? Il faut vous dire qu'à l'époque, les fausses reliques sont menées courantes. Il n'est pas rare qu'en les cumulant, on finisse par trouver pour un même sein 7 jambes, 6 têtes, 9 pieds par pied, un peu partout. Donc évidemment, on se méfie des reliques. Concernant le linceul de Liret, les évêques de Troyes, et je parle de plusieurs évêques successifs, vont prendre position. Ils estiment qu'il s'agit d'une supercherie, que c'est l'œuvre d'un peintre et qu'il faut tout de suite cesser les dévotions sur cette fausse relique. Voilà comment on considère les choses à l'époque. Comme le raconte Bernard Lecomte, le pape va intervenir et pour sa part, il se montre plus mesuré. Plus tard, au XVe siècle, une descendante de Geoffroy de Charny va prendre une décision qui, à ce moment-là, change le destin du linceul. Elle le vend, et ne le vend pas n'importe qui, au duc de Savoie, à Louis de Savoie en personne. Et c'est comme ça que le sueur va quitter sa Champagne, si je puis dire, pour s'installer au cœur de la maison de Savoie, à Chambéry. Il est conservé là-bas, dans une chapelle, au sein même du château de la ville. C'est de nouveau Bernard Lecomte qui raconte. C'est dans ce lieu sacré, très couru par les fidèles, que le 4 décembre 1532, un mystérieux incendie faillit mettre prématurément un terme à cette histoire. Le linge, heureusement plié à l'abri d'un coffre d'argent, fut seulement altéré par les coulées de métal fondu et par l'eau qui servit à éteindre le feu. Les sœurs Clarisse de Chambéry, habiles couturières, se chargèrent de réparer les dégâts. Alors naturellement, un petit peu plus tard, quand la famille de Savoie décide de traverser les Alpes et d'aller s'installer à Turin, on est en 1578, eh bien le linceul fait également le voyage. Ce sera désormais son lieu de conservation. On va parler du linceul de Turin, du Saint-Suaire de Turin. La prière devant l'objet sacré connaît une certaine vogue. On est donc là au début de l'époque moderne. Et puis, vous savez qu'au XVIIIe siècle survient cette espèce d'esprit rationaliste lié aux Lumières et qui va détourner les fidèles des reliques et de toutes ces pratiques-là. Et voilà donc, beaucoup plus tard, en 1898, Seconde d'Opia fait son incroyable découverte. L'étrange image visible sur le linceul était en vérité un négatif, ou en tout cas c'était comme un négatif. Dès lors, ce cliché du modeste photographe va susciter toutes les réactions. Le mystérieux village révélé, dont personne jusque-là n'avait imaginé la richesse des détails, ce visage interpelle, interroge, enthousiasme, dérange, bouscule. Odile Cellier précise, le retentissement de l'événement fut considérable. Dans les milieux religieux, scientifiques, dans la presse, cette science nouvelle qu'était la photographie avait parlé contre tous les détracteurs de la relique et la projetait en pleine lumière, écartant toute possibilité que l'empreinte soit l'œuvre d'un peintre faussaire du XIVe. Comment aurait-il su ce qu'était un négatif photographique ? C'est vrai que la question se pose quand même. Alors les scientifiques se saisissent de l'énigme. Le sueur qui avait été ignoré, pour ne pas dire méprisé, prend d'un seul coup un autre statut. Il se pose désormais en défi face à l'esprit rationnel triomphant. Le linceul tout seul contre la science. Et en cette veille de week-end de Pascal, Franck Ferrand, vous avez décidé de nous parler du Saint-Suaire. Alors, vrai linceul de Jésus ou faux médiéval ? Les polémiques commencent. Et vous savez que la polémique, c'est d'abord en France qu'elle s'est développée. Notre pays s'est beaucoup passionné dès l'époque, dès 1898, pour la question. Il faut vous dire qu'on était dans cette troisième république très anticléricale, bien entendu, où les questions religieuses prenaient tout de suite un relief particulier. Mais ce qui est étonnant, quand on regarde le détail de cette affaire, c'est que les prises de position des uns et des autres ne sont pas toujours celles qu'on attendrait. C'est de nouveau Bernard Lecomte qui parle. Certains scientifiques catholiques, comme le chanoine Ulysse Chevalier, crient à la mystification. Tandis que d'autres, pourtant agnostiques, comme le professeur Yves Delage, plaident pour l'authenticité du linceul. Un comble, en avril 1902, Delage se fera censurer par le secrétaire de l'Académie des Sciences, le très anticlérical Marcelin Bertelot, affolé à l'idée qu'on puisse attester l'existence de Jésus. Vous imaginez les répercussions immédiatement que cette polémique sur l'authenticité d'un objet peuvent avoir. Beaucoup de débats sont assez stériles, disons-le, dans les deux camps. On se laisse souvent emporter par la mauvaise foi, par le zèle idéologique. Et certains, par exemple, remettent en cause la compétence de photographe de Secondo Pia. Seulement, d'autres photos vont être réalisées, notamment dans les années 1930. Et les clichés en question montrent que la photo de Secondo Pia était parfaitement fidèle à la réalité et que le négatif qu'on obtenait est exactement celui qu'on obtient au cours des très nombreuses autres expériences qui ont pu être faites. Alors, le débat va s'enrichir petit à petit. Des chercheurs font des découvertes assez déconcertantes. C'est le cas du docteur Barbet, qui est un chirurgien parisien et qui se penche sur les détails de l'anatomie du corps révélés par les négatifs photographiques. Et il ouvre ainsi une série d'observations qui seront complétées au fur et à mesure des décennies. Alors d'abord, il apparaît que le cadavre d'un mètre 78 est parfaitement proportionné. C'est crédible. Il n'a pas été fait comme on nous l'a souvent dit à partir d'une statue, etc. Au XIVe siècle, les éléments précis d'anatomie n'étaient pas à la disposition des sculpteurs. Et puis, comme le précise Odile Cellier sur les recherches sur ce volet anatomique, peuvent laisser penser qu'il s'agit, je la cite, d'un homme dans la force de l'âge, flagellé, frappé au visage, couronné d'épines, crucifié, qui, mort, avait eu le côté transpercé, mais dont les jambes étaient restées intactes, ensevelies hâtivement et dont le corps n'avait guère séjourné dans ses coûteux linges funéraires. Tous ces détails correspondent point par point au récit que nous donnent les évangiles canoniques. Mais il y a encore d'autres détails troublants. Les clous plantés dans les membres supérieurs n'ont pas été plantés dans la paume des mains, comme on a toujours fait pendant des siècles. Vous savez, quand vous regardez un tableau ou une sculpture du Christ sur la croix, généralement, mais pas généralement, toujours, les clous sont au milieu des paumes. Eh bien non, là, les clous sont bel et bien enfoncés dans les poignets, ce qui correspond exactement à la réalité d'une crucifixion du temps des Romains. Sur le linceul, les pouces du supplicier sont repliées, ce qui est lié à la lésion par le clou d'un nerf du poignet. Voilà un détail dont la précision chirurgicale ne semble quand même pas tellement du ressort d'un artiste médiéval, à une époque où on ignorait tout ça, bien sûr. Et pourtant, pendant longtemps, les recherches sur le suer sont limitées du fait de l'inaccessibilité de l'objet, qui reste propriété de la maison de Savoie. À partir des années 1960 et surtout 1970, des scientifiques vont enfin être autorisés à s'approcher d'un peu plus près du linceul. Et parmi eux, un criminologue suisse qui s'intéresse aux pollens présents sur le suer. Alors, il les étudie, il montre que l'objet a pu transiter par des régions arides du bassin méditerranéen. Évidemment, aussitôt, ces conclusions sont critiquées et mises en cause par d'autres scientifiques. C'est tout, j'allais dire, c'est tout le plaisir de cette affaire. C'est que dès qu'une analyse paraît, vous avez la contre-analyse, généralement, dans les mois qui suivent. Par ailleurs, on s'interroge sur l'origine et sur la réalisation de l'image présente sur le linge. Et là encore, les résultats sont troublants. La thèse du faux médiéval, il faut bien le dire, a quand même du plomb dans l'aile. Ainsi, au début des années 1980, le père Laurentin va écrire « Cette image n'est pas due à un pinceau. Tous les tests directionnels ont été négatifs. D'autres tests chimiques, physiques, spectroscopiques excluent toute peinture ou autre apport extérieur. Si, d'ailleurs, telle eût été la cause de l'image, l'incendie de 1532, qui a entamé le linceul et l'eau qu'on a versée pour l'éteindre, auraient altéré cette image, ainsi que les multiples pliures faites au cours de tant de siècles. » C'est vrai que toutes ces questions se posent quand même. Alors, d'autres études vont suggérer que du sang est bel et bien présent sur le linceul. Et l'on montre que l'image du corps est en trois dimensions. Alors là, ça paraît complètement incroyable. Ce qui veut dire que plus on cherche et plus on creuse, vous voyez, et plus, évidemment, l'affaire devient extraordinaire. De nombreuses recherches scientifiques tendent à plaider en faveur de l'authenticité du linceul. Et cela jusqu'à une période assez récente, jusqu'au 13 octobre 1988 exactement. Pourquoi le 13 octobre 1988 ? Parce que ce jour-là, Mgr Anastasio Ballestero, qui est archevêque de Turin, annonce au monde entier les résultats d'une nouvelle étude qui a été réalisée par trois laboratoires différents. Des études qui ont été faites à partir de la technique du carbone 14, qui permet de dater les objets organiques, vous savez. Jusque-là, la datation du tissu divisait les scientifiques. Or, le verdict de l'étude scientifique est très clair. Avec 95% de certitude, le tissu du suer date d'une période comprise entre 1260 et 1390 après Jésus-Christ. D'après cette étude, le suer est donc bel et bien médiéval. Il date à peu près de son apparition à l'Iray. Alors vous allez me dire, bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à fermer le rideau et à passer à un autre sujet. Oh, non, 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 ce serait beaucoup trop simple. Les mystères du linceul de Jésus, voilà l'émission que vous propose aujourd'hui Franck Ferrand. Vous pouvez bien sûr réagir, poser vos questions à Franck Ferrand et son invité jusqu'à 15h. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, la page Facebook au cœur de l'histoire ou Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant. Et cet après-midi, en cette veille de week-end pascal, Franck Ferrand, vous avez décidé de nous parler du linceul de Jésus, le Saint-Suaire, avec beaucoup d'études, parfois critiquées, parfois suivies, beaucoup de polémiques. C'est amusant de voir à quel point nos éditeurs réagissent. Avant même que l'émission ne commence, on avait des pages de réactions. Ce qui est amusant, c'est que les trois quarts des débats tournent autour de cette histoire de datation au carbone 14. Et vous savez qu'à ce sujet, les réactions ont été diverses. Parmi ceux qui se prononçaient en faveur de l'authenticité du linceul, certains s'inclinent et adoptent une attitude d'acceptation. Un peu chagrinée, il faut bien dire. Moi, j'ai le souvenir d'une émission de télévision très forte qui avait été présentée par Alain Decaux au milieu des années 1980, où on nous montrait le nombre incroyable de coïncidences qui ne pouvaient pas précisément en être et qui démontraient l'authenticité du linceul. Et puis, patatras, arrive en 88 cette datation officielle et cette position officielle de l'Église, sur laquelle on reviendra dans un instant. Et évidemment, beaucoup de personnes ont dû faire machine arrière. Mais d'autres, pour autant, n'ont pas baissé les bras et très vite. Et une question s'est posée, à quel point peut-on se fier à la technique du carbone 14 ? Et certains s'interrogent sur une mauvaise manipulation, sur un travail orienté des laboratoires, sur la fiabilité de la datation dès lors qu'il est question d'étoffes, ces étoffes qui sont capables de recueillir un grand nombre d'éléments organiques qui n'étaient pas de l'époque de leur tissage, ou encore sur les perturbations qu'aurait pu causer la pollution ou de nombreuses avaries subies par le sueur au cours de l'histoire, à commencer par ce fameux grand incendie dont je vous ai parlé. Une autre thèse, beaucoup plus audacieuse, est même avancée. C'est Odile Cellier qui nous l'explique. Quelques-uns, dit-elle, « Entremêlant causalité naturelle et miraculeuse », affirmait que le miracle de la résurrection avait généré du radiocarbone et changé la teneur en carbone 14 du linceul. Si l'on avait trouvé une date médiévale, c'est que le tissu aurait été en quelque sorte rajeuni par le flash de la résurrection. Pour certains, le flash pouvait être comparé à une déflagration nucléaire. Inutile de vous dire qu'une telle hypothèse n'est ni vérifiable ni absolument réfutable en tant que telle. Certains, enfin, vont reprendre des recherches historiques pour essayer de retracer la véritable histoire de ce linceul du Christ avant la fourchette 1260-1390 définie par l'étude de 1988. Des chercheurs comme cela ont réussi à émettre des hypothèses assez séduisantes, mais non moins critiquées. Le sueur serait passé par la Terre Sainte, par Edès, puis Constantinople, où il aurait déjà été, à l'époque, l'objet de vénérations. Puis il aurait été dérobé au moment du pillage de la capitale byzantine par les croisés, amené par les Vénitiens en 1204 et apporté en Grèce par un ancêtre de la femme de Geoffroy de Charny. Geoffroy de Charny, c'est notre seigneur champenois. Et puis il y a le problème posé par le fameux Codex Près, qui est un ouvrage du XIIe siècle qui est conservé en Hongrie et qui comporte une représentation d'un linceul qui ressemble de manière très étrange à celui conservé à Turin, à une époque bien antérieure donc. Alors quoi qu'on pense de ces tentatives d'objection, la datation au carbone 14 ne résout pas toutes les difficultés posées par l'image présente sur le linceul. Nous l'avons dit, elle ne semble pas pouvoir être l'œuvre d'un peintre, cette image. Les conditions de sa réalisation sont toujours très complexes et elle pose beaucoup d'interrogations, comme le souligne Bernard Lecomte. Quelle technique l'artiste a-t-il utilisé pour reproduire la double image du corps d'un supplicié et de toutes les séquelles de sa mort ? Tâche de sang, de sérum, de sueur, etc. Puisqu'on a tout ça. Plus les techniques scientifiques se perfectionnent, nous dit-il, plus elle révèle des détails nouveaux qu'aucun faussaire médiéval fut-il génial n'aurait même imaginé à son époque. Il ajoute, Pour résoudre la question de la fidélité de l'image au récit évangélique, certains ont imaginé qu'une personne au Moyen-Âge aurait carrément fait subir tous les supplices du Christ à quelqu'un et ensuite l'aurait placé dans le linceul. Oui, je vous vois un peu étonné, Anissa, mais voilà, toutes les hypothèses ont été formulées. L'explication a ses limites, évidemment. Comment, dès lors, expliquer la netteté des contours, des traces de sang ? Cette netteté aurait été mise à mal. Vous imaginez le pauvre bonhomme qui aurait subi le supplice. Bon, on le voit, les mystères restent nombreux autour du sueur de Turin et les années passant, les deux camps ont tendance à avancer de nouveaux et de nouveaux et de nouveaux arguments. Ainsi récemment, certains ont pensé identifier des inscriptions jusque-là inconnues sur le sueur quand d'autres ont cherché à démontrer que l'image du sueur était réalisable avec des moyens limités de l'époque médiévale. Assez prudente, l'Église, de son côté, insiste sur l'importance relative que doit conserver la question de l'authenticité du sueur aux yeux des croyants puisque, n'est-ce pas, aux yeux de l'Église, ce n'est pas une question de preuve, c'est une question de foi. Et finalement, le sueur pourrait être regardé comme une icône. Ça s'appelle un peu un tour de passe-passe, ça. Je cite le pape Jean-Paul II en 1998. La mystérieuse fascination qu'exerce le sueur pousse à poser des questions sur le rapport existant entre ce linge sacré et l'histoire de Jésus. Puisqu'il ne s'agit pas d'une matière de foi, l'Église n'a pas de compétence spécifique pour se prononcer sur ces questions, dit le pape. Elle confie aux scientifiques la tâche de continuer à enquêter. Ce qui compte surtout pour le croyant, c'est que le sueur est un miroir de l'Évangile. En effet, si l'on réfléchit à ce linge sacré, on ne peut faire abstraction de cette considération. L'image qu'il présente a un rapport si profond avec tout ce que racontent les évangiles de la passion et de la mort de Jésus que tout homme sensible se sent touché intérieurement et profondément ému lorsqu'il la contemple. Eh bien voilà, la parole de sagesse, c'est Jean-Paul II qui nous la donne. Bonjour Karine Marais. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue exprès pour nous parler de ce sueur de Turin. On va en profiter pour feuilleter votre ouvrage. Franck Ferrand, 14h15 sur Europe 1. Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire très mystérieuse du linceul de Jésus, le Saint-Suaire. Vous recevez Franck Ferrand, Karine Marais, qui est écrivain et qui vient d'écrire dans l'ombre du Saint-Suaire, c'est le quatrième tome d'une série policière avec le commissaire Jean-Livigan. Oui, exactement. Qui est le personnage de Karine Marais. Alors, j'ai dit que nous allions feuilleter votre livre policier, Karine Marais. Évidemment, nous n'allons pas faire de spoiling, comme dirait les Anglais. Je ne vais pas raconter ce qui se passe dans ce roman. Ce que je veux dire, quand même, c'est que c'est écrit un peu à la manière. On est dans la même veine, en tout cas, qu'un Frutero et Luchantini, par exemple, ou je pense aussi un peu à Arturo Pérez-Réverté. C'est-à-dire qu'on est dans un véritable roman d'énigmes. Vous savez ce que c'est qu'une énigme, vous ? Vous nous emmenez, vous nous baladez, si je puis dire, dans ce roman. Oui, c'est toujours un plaisir, finalement, à chaque nouveau roman d'explorer un univers. C'est vraiment ça, l'idée. Donc, il y a l'intrigue policière, bien sûr, qui sert un petit peu de prétexte de fil conducteur. C'est un peu plus que ça, oui. Et voilà. Et après, on découvre un univers et là, c'est vrai que pour l'univers du Saint-Suaire, ça a été des recherches absolument passionnantes et à un moment donné, on bascule et on se laisse prendre complètement par l'énigme puisque le commissaire Le Vigan devait comprendre pourquoi on retrouvait un cadavre. Cet homme-là, qui était apiculteur, était absolument fasciné par le Saint-Suaire. Depuis quelque temps, il avait même laissé de côté un peu sa vie pour se consacrer à des recherches sur le Saint-Suaire. Et donc, pour comprendre pourquoi peut-être il a été assassiné à cause de ça, il faut que le commissaire Le Vigan puisse connaître ce qu'est le Saint-Suaire, son histoire, les polémiques, la science autour de ça. Et donc, c'est en même temps, l'histoire du Saint-Suaire, une aventure autour du Saint-Suaire et de cette fascination incroyable que le tissu peut avoir sur les gens. Évidemment, le linceul de Turin est la première des reliques de la Passion, la plus importante, ne serait-ce qu'en taille, à tout point de vue, on peut le dire. Il y en a d'autres, bien entendu. L'année dernière, à l'occasion de Pâques, justement, j'avais dans le cadre de l'émission L'Ombre d'un doute présenté un certain nombre des reliques de la Passion, dont la célèbre, j'allais dire célèbre, pas si célèbre que ça, dont l'importante tunique d'Argenteuil qui se trouve là, aux portes mêmes de Paris. Et je le signale à nos auditeurs parce que c'est très intéressant. À l'époque, nous expliquions que la tunique n'était présentée, ce qu'on appelle en ostention, que tous les 50 ans. Comme la dernière ostention avait lieu en 1983, la prochaine était prévue pour 2033. Mais il se trouve que peut-être à la suite de cette émission, et puis parce que l'évêque a considéré qu'il fallait célébrer dignement le cinquantenaire du diocèse de Pontoise et les 150 ans de la basilique qui abritent la tunique, toujours est-il que là, depuis aujourd'hui même et jusqu'au 10 avril prochain, la tunique d'Argenteuil va être présentée aux fidèles et disons-le, aux curieux, parce qu'il n'y aura sûrement pas que des catholiques pratiquants pour venir la voir. C'est une chose très étonnante et il faut aller voir cette grande relique de la passion, évidemment, Karine Marais. Oui, absolument, parce que c'est toujours une grande célébration, comme il y a eu l'ostention du Saint-Suaire à Turin aussi au printemps dernier. Donc normalement, on sait que les ostentions sont assez rares, comme vous le mentionnez, mais de temps en temps, il y a un anniversaire et une décision qui est prise et quelle que soit l'idée qu'on peut avoir de l'authenticité, ça attire des foules immenses. par exemple, pour le Saint-Suaire à Turin, au printemps dernier, il y a eu 2 millions de fidèles qui sont venus se recueillir devant cette icône, puisque bien sûr l'Église ne le considère pas comme une relique mais comme une icône. Et là, évidemment, la tunique d'Argenteuil, c'est quelque chose d'un petit peu moins mystérieux, qui est moins sujet à polémique. C'est peut-être pour ça aussi qu'on en parle moins que du Saint-Suaire de Turin. Elle est objectivement moins spectaculaire que ce Saint-Suaire parce que, et venons-en au cœur de notre sujet, ce qu'il y a de fascinant sur ce linceul de Turin, c'est ce qu'on y a découvert depuis 1900, depuis 1898. C'est-à-dire, cette image d'un homme, d'un homme supplicié, d'un jeune homme supplicié en négatif. C'est quand même extraordinaire, ça. Ce qui est très troublant, c'est que les traces de blessures quand on superpose le linceul de Turin et la tunique d'Argenteuil, sont aux mêmes places. Vraiment. Donc déjà, on sait qu'il y a une superposition, qu'il y a un parallèle entre les deux. Donc là, ça voudrait dire qu'il y a eu deux faussaires à un moment donné qui se sont mis d'accord. Il faudrait ajouter le mantelet d'Oviedo également. Absolument, oui, on remarque aussi les mêmes traces, des traces de sang du même groupe, du groupe AB, qui provient aussi du même sang. Donc là encore, on a un parallèle très très prégnant. Et surtout, en fait, la tunique d'Argenteuil, elle était sur le corps de crise, sur le chemin de croix. Donc finalement, ça ne remet pas en cause ni la foi, ni l'existence du Dieu, etc. Ni l'histoire de la résurrection. Et voilà, et c'est ça la vraie différence. avec le Saint-Sphère, on est en plein dans ce sujet qui est le grand sujet, qui est le fondement même de la religion chrétienne, bien entendu. Donc, on comprend que l'objet lui-même et que la relique requièrent l'attention d'à peu près tout le monde. tous les scientifiques, tous les théologiens, presque tout le monde s'est un jour ou l'autre penché sur cette question du linceul de Turin. Alors, revenons peut-être, si vous le voulez, Karine Marais, à l'histoire de ce linceul. On en a des traces absolument incontestées depuis le XIVe siècle, depuis l'Iré. Donc ça, jusque-là, je pense que... Tout le monde est d'accord pour le dire. Même ceux qui sont contre l'authenticité du Saint-Sphère sont d'accord pour dire qu'en effet, la première trace historique avérée date des années 1350 à l'Iré. Alors, que s'est-il passé avant l'Iré ? C'est ça, c'est là que se pose la question. D'abord, on a ce manuscrit, c'est vrai, ce codex prêt. Ça, c'est assez étonnant quand même. Oui, alors c'est arrivé en plus après les analyses au carbone 14 qui avaient un petit peu sonné le glas. En 88, oui, on avait changé de sujet. On m'avait dit, bon voilà, ça y est, c'est plié. Et en fait, depuis, il y a une hypothèse très très sérieuse. Il y a à l'époque ce qu'on appelait le mandillion d'Edès mais qui ne représentait que le visage du Christ, qui ne représentait pas le corps. Toutes les représentations qu'on a... Qu'est-ce que c'est que ce mandillion d'Edès ? Il faut expliquer. Alors, c'est un sueur finalement et là pour le coup c'est un vrai sueur parce que quand on parle du saint sueur de Thurin, en fait c'est un propre. En fait, c'est un linceul. Après, bon, le terme est devenu généralisé mais en fait, c'est un linceul c'est-à-dire un linge qui va juste sur le visage qui représentait le visage du Christ et c'était aussi une image dite non faite de main d'homme. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à expliquer comment cette image s'était imprimée sur le tissu. Et ce mandillion d'Edès qui est connu, dont on a la représentation, etc., disparaît complètement en 1204 comme vous le disiez lors du sac de Constantinople. Et alors, on a un petit trou entre 1204 et les années 1350 mais finalement, il est assez séduisant de penser que le linceul de Turin en fait, était peut-être ce qu'on appelait à l'époque le mandillion d'Edès et en fait, on aurait une continuité depuis l'ensemble du Christ C'est une théorie, il faut le dire tout de suite. C'est une théorie mais alors de plus en plus prise sérieusement. Au début, elle était prise avec un petit peu de distance et de plus en plus, on considère parce que à l'époque, on pensait qu'on allait représenter juste le visage du Christ donc que le linceul aurait été plié et on a retrouvé aussi des pliures sur le linceul qui correspondent exactement en quatre fois double du mandillion d'Edès donc de plus en plus la science et les historiens penchent pour... Par sa femme, Geoffroy de Charny qui donc va exhumer si je puis dire le linceul par sa femme il avait des liens avec ceux qui depuis Constantinople en 1204 avaient sauvé ce qui pouvait l'être des reliques de la Passion c'est quand même c'est intéressant de le dire quand même là encore Tout à fait il y a vraiment un pont entre les deux et c'est vrai que d'après les représentations comme vous le disiez sur le fameux code exprès justement on retrouve les chevrons qu'il y a sur le linceul de Turin alors qu'à l'époque on considère que le linceul de Turin n'existe pas puisque si c'est un faux du Moyen-Âge c'est avant la date donnée par les analyses au carbone 14 donc ça voudrait dire qu'il y a quand même un tissu quelque part qui ressemblait comme deux gouttes d'eau au linceul de Turin et alors donc il y a ces chevrons et il y a un point très très important c'est que les mains sont représentées seulement avec quatre doigts donc ça veut dire que le pouce est rétracté comme vous le disiez parce que crucifixion avec les clous dans les poignets et donc c'est quand même très étrange qu'il y ait ce manuscrit qui représente le linceul de Turin bien avant justement sa première présence avérée à l'Iray alors là pour le coup ça fait un petit peu vaciller les certitudes de ceux qui s'arc-boutent sur les analyses au carbone 14 alors lorsque je me suis moins intéressé plus à la tunique d'Argenteuil qu'au linceul de Turin on m'a expliqué un certain nombre de scientifiques m'ont expliqué qu'il fallait être très prudent avec ces histoires de datation parce que les tissus emmagasinent toutes sortes d'éléments organiques qui peuvent faire dévier l'analyse donc il faut le dire ça aussi quand même oui tout à fait parce que déjà on sait maintenant que le carbone 14 n'est pas fait pour les tissus comme vous le mentionniez première chose en plus ce tissu a été extrêmement manipulé il a subi l'incendie de Chambéry en 1532 donc on imagine évidemment que la fibre a pu en être altérée il était plié roulé conservé dans des conditions absolument titanesques et il était énormément manipulé puisque à l'époque il y avait énormément d'ostentions dès qu'il y avait un mariage une naissance une célébration à faire pour la maison de Savoie on donnait à voir le tissu au pèlerin et tout le monde pouvait le toucher c'est une sorte de protection donc évidemment on imagine que la fibre a pu en être altérée alors les grandes dates d'analyse si je puis dire de ce linceul 1898 secondes d'Opia avec sa photo qui fait apparaître ce négatif assez extraordinaire dans les années 50 le docteur Barbet qui fait donc ses analyses anatomiques et qui montre que tout correspond par rapport au récit des évangiles canoniques et puis 1977 ça j'en ai peu parlé ces analyses qui sont faites par la NASA aux Etats-Unis et qui révèlent que l'image est tridimensionnelle vous voyez que ça ajoute une dimension de plus on y vient dans un instant et puis on parlera des analyses beaucoup plus récentes de 2011-2014 etc Cet après-midi Franck Ferrand vous nous amenez au coeur de l'histoire mystérieuse du linceul de Jésus avec votre invité Karine Marais qui est écrivain et qui a signé dans l'ombre du Saint-Suaire aux éditions du Cerf qui est sorti au mois de mai pardon au mois de mai dernier Franck Ferrand ce linceul a été analysé des dizaines et des dizaines de fois Ah oui et certaines analyses évidemment ont fait beaucoup de bruit ce qu'il faut dire c'est que l'église dans cette affaire reste très en retrait je vous ai lu pour conclure tout à l'heure le récit le point de vue la position du pape Jean-Paul II et c'est une position qui est toute en nuance pour ne pas dire en extrême subtilité Karine Marais oui moi ça m'avait beaucoup intrigué justement parce que suite aux analyses de carbone 14 on aurait pu penser que l'église aurait voulu refaire des tests par d'autres laboratoires pour prouver justement l'authenticité du Saint-Suaire ou non parce qu'il faut savoir que dans l'histoire une très grande majorité des princes de l'église a dénoncé le Saint-Suaire donc l'église n'est pas forcément favorable à son authenticité il faut le dire ça dépend ça dépend des époques mais c'est vrai qu'ils sont quand même restés très en retrait par rapport à ces résultats et j'en avais parlé justement avec Jean-Marie Atzakon et le directeur scientifique du centre de syndonologie et du musée du Saint-Suaire à Turin je peux dire ce que c'est que cette syndonologie c'est quand même c'est un mot c'est l'étude du Saint-Suaire voilà ils ont inventé un mot c'est-à-dire qu'il y a carrément un terme pour désigner les études sur ce morceau de tissu c'est quand même pas banal ça s'appelle la syndonologie voilà et donc il y a des séminaires des livres qui sont publiés sur le sujet beaucoup de recherches qui sont faites toujours dans les règles de l'art ils sont eux aussi très très prudents ils ne veulent pas défendre une thèse par rapport à une autre ils veulent vraiment poser où on en est aujourd'hui sur le Saint-Suaire et c'est vrai que donc je lui avais posé la question mais pourquoi l'église est finalement si frileuse quelque part et il m'avait dit il m'avait justement cité la phrase de Jean-Paul II que vous citiez tout à l'heure il disait l'important c'est cette icône c'est que c'est le miroir de l'évangile et que c'est un tissu un objet qui permet la communion entre les pèlerins et peu importe tellement qu'il soit authentique ou pas ce n'est pas ça l'important l'important c'est que c'est un tissu qui va représenter les souffrances du Christ qui représente la passion qui représente vraiment les évangiles de manière imagée et c'est ça qui compte alors ça c'est ce qui compte pour l'église et d'un point de vue religieux mais pour nous et d'un point de vue historique pardon mais l'authenticité est essentielle ça nous passionne en vérité alors j'en étais resté dans nos analyses à ce qui s'est fait en 1977 à la NASA les résultats de cette étude ça je me le rappelle très bien ont fait l'effet d'une bombe c'est à dire qu'on nous a dit non seulement l'image étant négatif mais elle est tridimensionnelle qu'est-ce que ça veut dire ? alors ça c'est normalement c'est absolument impossible puisque normalement quand on a une image on est renseigné sur les contrastes de l'image bien sûr vous avez des parties plus sombres plus claires mais jamais sur les distances et déjà à l'époque c'était Paul Vignot en 1902 qui était un disciple de l'âge n'avait pas pu évidemment le confirmer scientifiquement mais avait déjà pressenti ça et donc beaucoup plus tard c'était des chercheurs de l'Air Force Academy l'US Air Force Academy qui avec un analyseur de la NASA donc avec quand même du matériel très très sérieux avait rentré les données du sueur et l'image était sortie en trois dimensions c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin d'extrapoler les résultats pour avoir une image en trois dimensions elle était d'emblée donnée en trois dimensions les données étaient à l'intérieur et donc ils ont pu reconstituer le visage le corps du Christ en trois dimensions à partir des données sans aucune extrapolation ça c'est quand même vous avouerez que c'est quand même un peu c'est quand même un peu sidérant forcément c'est encore un point inexplicable c'est-à-dire que plus on avance plus la science avance plus on découvre des choses et moins on comprend ce qui s'est passé simultanément à ces travaux hyper scientifiques d'autres travaux non moins scientifiques mais on va dire plus classiques ont analysé le textile les pollens les modes de tissage et de couture aussi enfin etc et là encore les conclusions sont assez étonnantes tout à fait parce que les pollens déjà avaient été étudiés dans les années 70 par Max Frey donc le criminologue dont vous parliez tout à l'heure et comme il était criminologue on n'avait pas trop prêté attention à ces résultats et finalement après il y a eu quand même deux chercheurs israéliens là qui ont vraiment étudié les choses dans les règles de l'art à la fin des années 90 et qui ont prouvé qu'il y avait sur le tissu des pollens évidemment d'Europe puisqu'ils s'étaient promenés dans toute l'Europe mais aussi du désert de Judée et dont certaines plantes n'existent plus aujourd'hui et existaient à l'époque du Christ donc on peut imaginer qu'il est difficile d'expliquer comment on peut retrouver des pollens du désert de Judée si le linceul est un faux du Moyen-Âge et qu'il est resté en Europe tout ce temps il y a eu deux études nous dit via Twitter Francine alors elle fait allusion évidemment à celle de 1988 dont j'ai parlé tout à l'heure avec ces trois grands laboratoires qui à la demande de l'église les laboratoires de Oxford Tucson en Arizona et Zurich en Suisse qui donc vont déterminer la datation au carbone 14 avec toutes les questions que cela pose et la deuxième nous dit-elle la dernière en date de 2011 ne laisse aucun doute sur l'origine médiévale du sueur voilà on y revient toujours alors il y a parallèlement à celle-là justement une autre étude de 2011 aussi qui dit exactement le contraire et qui vient prouver que le sueur est authentique donc voyez après en fonction ce qui est amusant de signaler c'est que quand on a fait les analyses au carbone 14 on a découpé évidemment un morceau sur le côté du sueur déjà on n'est absolument pas sûr que ce soit un morceau du sueur d'origine et ça pourrait être le rapiessage des sœurs Clarisse suite à l'incendie de 1532 donc peut-être que c'est un morceau qui n'appartient pas au sueur original ça c'est quand même déjà à préciser l'autre étude c'est celle du professeur de l'université de Padoue voilà c'est ça 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 date de quelques mois en fait oui quelques petites années il y avait eu un premier ouvrage qui était sorti mais il faut savoir que donc quand on additionne les trois échantillons qui avaient été envoyés au laboratoire on a un morceau qui a une taille inférieure à l'échantillon qui a été découpé donc ça veut dire qu'il y a des échantillons qui se promènent dans la nature aujourd'hui et donc évidemment à partir de là il y a des gens qui essayent de faire des analyses à partir de ces échantillons mais qui ne sont pas vraiment validés parce qu'on ne sait pas comment ils ont été récupérés si vraiment ils appartiennent à l'échantillon qui a été découpé à l'époque donc voilà il y a toutes sortes de choses qui gravitent autour de ça ce que je trouve passionnant dans cette affaire du linceul de Turin c'est qu'on ne peut pas entrer dans un débat sérieux et approfondi sans immédiatement chercher à quel niveau de matérialité on se trouve d'une certaine manière est-ce qu'il faut entrer très 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 loin dans la structure de la matière ou est-ce qu'il faut rester au contraire le plus à la surface possible pour essayer de comprendre la manière dont cette image a pu être créée parce qu'on a beau avoir fait toutes les études possibles et c'est vrai qu'avec les techniques et avec les pigments du Moyen-Âge on est capable de reproduire une image ressemblante à celle du sueur de Turin mais à partir du modèle du sueur comment aurait-on pu faire cette image sans modèle ça avouez que la question se pose quand même d'autant qu'il a été prouvé que le sueur est exempt de tout pigment ni peinture ni pigment donc on sait qu'il y a eu cette oxydation de la fibre qui est plane comme vous le disiez mais vraiment ça veut dire c'est 10 à 30 microns c'est presque rien alors que le sang lui a bien traversé le tissu comme ça se fait normalement mais là on a cette image qui s'est produite en surface comme ça et c'est vrai ce qui porte à polémique finalement c'est que cette image là serait peut-être finalement pour certains pour ceux qui croient la lumière de la résurrection et c'est pour ça que par rapport à la tunique d'Argenteuil où là on peut considérer que c'est une relique en effet comme il y en a d'autres parce que Jésus a existé c'est un personnage historique alors pourquoi pas mais là le sueur de Turin pose un problème supplémentaire qui est celui de la foi et celui même de l'existence de Dieu donc là on est vraiment sur une bonne vertigineuse dans l'ombre du Saint-Suaire c'est le titre de votre roman policier je précise bien ça tombe bien samedi, dimanche, lundi on a trois jours ce grand week-end Pascal pour se plonger dans votre d'ailleurs à mon avis ceux qui commenceront dès aujourd'hui n'iront pas jusqu'à lundi parce qu'on a envie c'est ce qu'on appelle un page-turner on a envie d'en savoir davantage bien entendu c'est édité aux éditions du Cerf et puis je signale qu'à l'occasion des ostentions de la tunique d'Argenteuil qui ont lieu à partir d'aujourd'hui jusqu'au 10 avril prochain à la basilique d'Argenteuil donc François Lecré vient de faire paraître chez Artej le livre de l'ostention sur la tunique d'Argenteuil donc merci beaucoup Karine Marais je rappelle le titre de votre propre ouvrage Dans l'ombre du Saint-Sfer Et on ne s'éloigne pas du week-end de Pascal puisque dans un instant Franck Ferrand vous donnera les origines des fêtes nomades du calendrier grégorien Et aujourd'hui pour vous Franck une question de Julie sur la page Facebook Au coeur de l'histoire Pourriez-vous nous expliquer Franck pourquoi certaines fêtes du calendrier grégorien tombent chaque année à des dates différentes Ah bien voilà c'est la question des fêtes chrétiennes le calendrier grégorien existant depuis Grégoire XIII depuis 1582 Alors il y a évidemment toutes les fêtes fixes l'Annonciation l'Assomption Noël l'Épiphanie bon ça ce sont des fêtes qui tombent à date fixe et puis il y a ces fêtes qui se baladent si je puis dire pour ce qui est de Pâques c'est entre le 22 mars et le 25 avril donc cette année ça tombe le 27 mars l'année prochaine en 2017 ce sera le 16 avril en 2018 ce sera le 1er avril etc donc ça ça dépend comment est-ce que c'est calculé oh là c'est compliqué au moment du concile de Nicée qui avait été convoqué par Constantin en 325 un décret sur le calcul de la date de Pâques a été établi je le cite Pâques Pâques est célébré le dimanche qui suit le 14e jour de la lune qui atteint cet âge au 21 mars ou immédiatement après c'est-à-dire que Pâques est célébré le 1er dimanche qui suit la 1ère lune de printemps tout simplement les calculs ne sont pas basés sur la pleine lune astronomique mais sur une lune fictive qu'on appelle ecclésiastique alors là vous me permettrez de ne pas entrer dans ce genre de détails parce que ça nous entraînerait vraiment très loin entre parenthèses pour être capable de calculer la date de Pâques il faut s'y prendre à 3 ou 4 fois c'est toute une histoire c'est très complexe alors à partir de là quand vous avez Pâques vous connaissez les rameaux puisque c'est le dimanche qui précède l'ascension puisque c'est 40 jours après Pâques ou la Pentecôte puisque c'est 50 jours après la fête